Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, je suis Beladjali Achraf, vice-président de l'association Les Sigalounes. Cette vidéo fait la promotion de la course de caisse à savon, qui aura lieu le samedi 25 mai 2024 à Mérindol, dans les rues du village, de 9h à 17h30, puis de 17h30 à minuit, elle se suivra d'une soirée food truck bière avec Gigi Narimi, une Mérindolaise, qui nous fera le plaisir de mixer toute la journée et toute la soirée jusqu'à minuit, afin de vous faire passer un très bon moment. C'est l'association Les Sigalounes Ambience qui est à l'initiative de cette course, dans le village de Mérindol. Le but de l'association, il est simple, redynamiser le village, le rendre beaucoup plus attractif en proposant des événements divers et variés. Pour tous les âges, grand comme petit, les voitures de chaque participant seront exposées durant la pause du midi, afin de permettre aux spectateurs de pouvoir voter et élire la plus belle voiture de la journée. Plusieurs parkings sont accessibles pour les spectateurs, celui de la muse, celui des bruyères, celui du snack, celui du cimetière et en face de celui-ci. Parlons maintenant de la sécurité, sujet très important. La course partira d'en haut du Vallon Bernard et se terminera devant l'école primaire. Certains endroits du circuit demandent un peu plus de sécurité. En effet, il y a 4 chicanes dans la descente de la rue du Vallon Bernard et Endodan est présent juste après le terrain de boule. Mais rien de méchant, à vous de gérer votre vitesse. Il y aura un virage très serré au niveau du barcucuit. Calculez bien votre coût. Sinon, vous finirez dans la paille avec un verre de bière au-dessus de la tête. Ce serait dommage. Pour la fin du parcours, il faudra bien doser le frein, histoire de ne pas se retrouver encore une fois dans la paille. Le but du jeu est d'arriver premier, le plus vite possible, mais sans se blesser. Qu'en est-il des inscriptions ? Nous avons à ce jour une dizaine de dossiers complets. Beaucoup d'autres dossiers en attente, avec des documents manquants. N'hésitez pas à vous manifester. Le nombre exact sera indiqué lors de la course. Un peu de suspense quand même. Nous avons fixé la capacité d'inscription à 30 voitures, mais nous nous sommes rendus compte que cela était beaucoup trop important. En effet, le temps d'attente des concurrents aurait pu être beaucoup trop long. Le but étant donné de s'amuser et de se régaler toute la journée. Pour que votre inscription soit valide, il faut que votre dossier soit complet de tout document. Une équipe de mécano, de l'association, expérimenté, viendra vérifier vos véhicules. Avant le jour de la course, afin de voir si tout est aux normes et s'il y a des modifications bien sûr à apporter. Attention, nous serons très très vigilants et intransions sur les normes de sécurité. Nous ne laisserons rien passer, votre sécurité passe avant tout. Parlons du déroulé des épreuves. Il y aura bien sûr des courses enfants et des courses adultes. Nous avons prévu deux passages le matin, deux passages l'après-midi. Avec une pause de deux heures pour vous laisser le temps de manger. Une restauration sur place sera ouverte. Païla organisée par l'association. Durant cette pause, les spectateurs pourront venir voter pour la plus belle voiture de la compétition. La remise des prix se fera en fin d'après-midi, à partir de 17h30. Le contrôle technique des casses à savon se fera en premier temps, quelques jours ou quelques semaines avant la course, pour vérifier s'il y a des modifications à apporter ou des ajustements. Ensuite, un second dernier contrôle se fera le jour J de la course. Avant chaque départ, un contrôle se fera systématiquement. Attention, une voiture non conforme à la fiche technique sera disqualifiée et se verra interdire de participation à la course, ce qui serait bien dommage. Pour les descentes de l'après-midi, un éthylotest sera fait pour chaque conducteur. Même principe que la fiche technique, une personne positive à l'alcool ne fera pas de descente et se verra éliminée de la compétition. Pour le bon déroulé de la course de la caisse à savon. Et la sécurité de tout le monde et des spectateurs comme la vôtre. Des commissaires aux courses seront présents à des endroits stratégiques du parcours pour surveiller. Il y aura également un stand d'infirmières placé au niveau de la boulangerie du 21, que je salue. Voilà, vous savez un peu tout. On vous donne donc rendez-vous le samedi 25 mai à partir de 9h jusqu'à minuit pour une soirée de dingue. Et une journée de folie. Mais avant toute chose, je vous donne rendez-vous le 28 avril sur le stade de Mérindol pour un loto en plein air. Une première à Mérindol. De nombreux lots à gagner et un beau voyage à gagner. Venez, participez, amusez-vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...